De retourner ici pour nous, c'est une chose qui est très émouvant parce qu'on faisait partie depuis la toute première période, et même quand le bâtiment était encore au travaux, dans le tout premier dialogue à l'époque, c'était Marie-Claude Beau avec son équipe. On a contribué avec notre idée et en fait le projet qu'on a fait en tant que directeur artistique de l'espace commercial, c'était un projet qu'on a considéré comme un drapeau, comme un projet ambassadeur avec des produits ambassadeurs qui communiquaient à l'époque les valeurs, les visions, la philosophie de Moudam. Et du coup, ce qui était pour moi, ce qui est très émouvant, c'est qu'on a gardé un rapport d'amitié, de beaucoup de respect, très chaleureux avec l'équipe. Alors justement, cette fête qu'ils sont déplacés, l'équipe de Moudam s'est déplacée pour le tout premier chapitre de cette exposition de design transversal à l'époque à Saint-Etienne, au Musée des Arts et Industrie. Ça lui a permis de commencer à réfléchir, à imaginer d'amener l'expo ici. Ils sont venus aussi pour voir le deuxième chapitre au Triennale de Milan, tout ça. Et voilà, alors maintenant nous sommes de retour, on le sent quelque part chez nous. Et ça, c'est très satisfaisant. Le mot transversal, il raconte plutôt notre vision, que c'est une vision à cheval entre différentes disciplines. Chaque fois qu'on a présenté cet expo, on l'a fait la première fois à Saint-Etienne, pour la Biennale, on l'a fait après à la Triennale de Milan, à São Paulo, au Brésil, en Chine. Chaque fois, on a essayé de donner un nouvel point de vue, et surtout, on a présenté des nouveautés. Cette fois-là aussi, on présente des choses qu'on n'a jamais présentées avant. Et tout le temps, avec l'idée de raconter qu'est-ce qui se passe entre l'idée et l'objet fini. Dans le sens que ça nous intéresse beaucoup, qu'est-ce que c'est le parcours créatif, pour arriver à réaliser un objet, ou un projet d'architecture, une robe de couture. On dirait que le parcours est le même, il n'y a pas beaucoup de différences. La scénographie, on s'adapte beaucoup à les lieux, dans le sens qu'il y a une sorte de respect. Ici, c'est vachement, presque, les objets flottent. Ils sont presque détachés de la réalité. Un côté un petit peu plus muséal, par contre, ça marche très bien. On a décidé d'habiller les murs de rouge. Pour nous, c'est très bien. Ça représente une sorte d'équilibre entre les opposés. Le rouge, le positif, le négatif, la mort, la naissance, la passion et les douleurs. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. La sélection des objets qu'on a choisi ici, elle représente des facettes différentes dans notre vision, dans notre écriture. Alors, on peut parler, si vous voulez, sur plusieurs thèmes qui sont présents dans notre parcours. Comme, par exemple, dans la série de poufs imprimés qui sont éditées par Chirruti Baleri. Ça, c'est un concept qu'on aime beaucoup et qui représente très bien ce qu'on aime faire. C'est de créer des objets avec une présence expressive, chaleureuse, qu'on appelle, un concept qu'on a appelé objet ami. Alors, dans ce cas-là, c'est des objets qui sont ludiques. Design de compagnie. Design de compagnie, oui. Design ami, objet ami, design de compagnie, c'est la même chose. Et l'idée, c'est comme un objet, comme un animal de compagnie qui nous attend à la maison. Le travail, il tourne autour des émotions. C'est un travail lié à la mémoire, à les émotions. À la surprise. Voilà. On trouve qu'on a besoin de ça et que plus en plus, tout le monde a tout à la maison. Il n'a pas besoin d'acheter une nouvelle chaise, un nouvel fauteuil. Par contre, c'est très intéressant d'avoir des choses qui nous déclenchent des émotions, plaisir. Un coup de foudre, un coup de foudre. On achète comme ça, d'une manière complètement instinctive. On ne réfléchit pas, parce que ça, par exemple, c'est un très bon exemple qu'un canapé que nous, on dessine, ce ne serait pas peut-être le tout premier canapé que quelqu'un va acheter. Ce serait un deuxième canapé. Parce que ce que ce canapé offre, c'est un bon moment. C'est un moment de rigolade. On entre dans la pièce, on comprend tout de suite ce que nous, on voulait dire. C'est de passer un bon moment, c'est de donner un sourire. Voilà, c'est des pièces de conversation, comme on l'appelle. Des pièces qui, autour de cette pièce, il passe un bon moment, il passe quelque chose grâce à cette pièce. La même chose avec les objets qui sont là, qui sont imprimés avec le marbre, l'effet du marbre. C'est un objet qui se communique comme quelque chose d'une certaine distance, et que quand on approche et on commence à utiliser, en fait, on découvre que c'est complètement le contraire. Alors, dans le cas de l'impression du marbre, c'est un objet qui se communique comme s'il était froid et dur, et avec une présence monumentale et sculpturelle, peut-être un peu impressionnante. On n'ose pas vraiment d'imaginer qu'on peut carrément utiliser, s'asseoir ou poser cette chose sur lui. Et en fait, quand on crée des contacts avec l'objet, on découvre qu'il est doux, qu'il est confortable, qu'on peut passer toute la soirée assis bien. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir deux visions sur un objet. Une vision que c'est la beauté qu'on a d'une façon instantanée, comme ça, comme si on rencontre quelqu'un qui nous plaît beaucoup. Et tout de suite après, on commence à découvrir que cette personne, elle est incroyable, elle a un univers assez caché, par contre, fantastique. Alors, on essaie tout le temps de créer ça, cette sorte de dualité, une sorte de double lecture sur les produits, qu'elle fait ici, qu'elle a toujours une surprise. Avant qu'on donne les fées vertes pour un projet, il faut que ça tient. On n'aime pas faire des choses qui sont esthétiques seulement, ou seulement faire pour que ce soit joli. On ne se considère pas comme décorateur. Il y a très souvent un regard qui est posé sur nous, comme si on fait des, comment il appelle ? Scénographie. Scénographie. On vous appelle parce que vous êtes très fort avec la scénographie. C'est non. Alors, si c'est pour ça que nous sommes appelés, ça ne nous intéresse pas du tout. On ne fait pas des choses scénographiques pour l'ambiance, pour décorer, pour vendre le produit. Il faut que l'installation elle-même, elle tient, qu'elle ait un sens. Et avec ça, nous sommes très, très, comment dire, exigeants. Et très souvent, quand on avance avec, on fait un certain parcours avec un concept d'un produit ou d'un objet, si nous ne sommes pas convictus que cet objet, il n'a pas une raison d'être, alors c'est non. On ne lance pas le projet. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.